Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode, 24e podcast de Un jour en un film. On continue notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier et on va parler de son 3e film qui est Europa, qui est sorti en 1991 et qui est donc toujours disponible sur la plateforme OCS. Alors Europa ça parle de quoi ? Donc c'est l'histoire d'un américain en fait qui arrive en Allemagne, dans l'Allemagne post seconde guerre mondiale, juste après la guerre et qui en fait va être recueilli et accueilli par son oncle qui va lui proposer, qui va lui trouver un poste, une place de contrôleur dans une société de wagon-lit et très vite il va découvrir en fait une Allemagne ravagée, détruite, une Allemagne très très appauvrie, une Allemagne qui est prise à partie par encore des sympathisants nazis qu'on appelle les loups-garous et qui commettent des actions, des attentats, des sabotages etc. Et tout ça en fait va un peu lui sauter derrière la gueule quoi et il va se prendre ça en pleine poire. Là dessus va se greffer une histoire d'amour, il va rencontrer une Allemande en fait qui au final n'est pas si claire que ça et même franchement louche. Voilà donc un petit peu l'histoire. Alors moi mon impression en général c'est que j'ai eu du mal à regarder ce film, vraiment je l'admets. C'est assez particulier comme film, déjà le film est en noir et blanc avec des moments en fait en couleur. Le film par contre dure 1h47 donc ça va ça se regarde quand même. Mais j'ai trouvé que c'était assez longuet, il y a un rythme quand même très très lent. C'est assez étonnant en fait de voir un film avec une mise en scène très 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 chiadée à la différence de tous les autres films que le cinéaste danois va faire par la suite. Là on est dans une composition de cadres, des cadres fixes, une caméra qui est en mouvement mais sur des rails. Tout est très 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 composé. On sent vraiment l'influence de Tarskovski dedans, de Higmark Berman aussi. Mais je trouve que là on sent en fait un Lars von Trier qui est prisonnier en fait de sa mise en scène et de ses envies. Même s'il y a toujours un côté très expérimental et pour le coup là moi c'est quelque chose qui m'a vraiment laissé sur le carreau. où son côté laboratoire en fait dans ce film là, je trouve qu'il dessert totalement en fait le propos et l'histoire qui est malgré tout en plus entraînante. Enfin il y a un côté un petit peu film à suspense, un peu hérité des films hitchcockiens et un petit peu donc film d'espionnage etc. Et qui aurait pu marcher mais je trouve que là dans la volonté de mise en scène, je trouve que ça rend le truc un petit peu trop obsolète. Et c'est assez étonnant parce que justement ce côté mise en scène très 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 resserré fait que les acteurs ne sont pas ouf. Pourtant on a un casting plutôt sympa, on a Jean-Marc Barre dans le rôle principal, on a Udo Kier, on a Barbara Asukova. Mais je trouve qu'en fait les acteurs ils sont vraiment prisonniers des cadres. Même si voilà comme je le disais tout est très très bien composé, il y a des effets de miroir saisissants. Pour le coup les acteurs en fait on a l'impression qu'ils ne sont pas aussi vivants qu'ils le seront dans ces productions ultérieures. Où justement il y avait quelque chose, où les acteurs étaient en fait au centre de l'histoire. Là en fait on sent qu'ils sont au deuxième plan et pour moi ça crée quelque chose de très mortifère. Moi j'ai eu l'impression en fait, c'est quand même un film qui date de 1991, j'ai eu l'impression de voir un film des années 60-70, expressionniste, scandinave. Enfin vraiment c'est assez bizarre comme impression. Même s'il y a des moments, des plans qui sont absolument magnifiques et ça il n'y a rien à dire. On sent que voilà, c'est... Lars von Trier est un esthète. Mais que justement, là en fait ça ne fonctionne pas très bien. C'est un peu trop dans le mal je trouve. Et puis il y a des trucs pour le coup, alors là moi je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. C'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup de scènes où il filme ses acteurs en fait sur un fond bleu et qu'il y a des incrustations derrière. Et que c'est moche et que ça ne marche pas quoi. Même si voilà, il y a un côté très laboratoire, expérimental de ça, de sortir un petit peu des conventions classiques de mise en scène. Je trouve que là en fait, ça se voit trop et puis ça desserre totalement le propos et l'intrigue et l'histoire et les persos et les acteurs etc. Enfin je trouve que ça ne fonctionne pas quoi. Donc on va dire entre guillemets prometteur. Malgré tout le film a eu des prix, il a eu un prix à Cannes, le prix du jury je crois. Mais pour moi en fait c'est quand même un film que j'aurais du mal à recommander parce que c'est très très lent, c'est très particulier. Il y a un côté très psychanalyse, métaphysique. Parce que en fait tout est raconté de manière en fait d'un dialogue d'hypnose. Et bon je trouve que voilà c'est assez difficile à regarder. Voilà c'est pas un film que je recommande. Moi je lui mets la note de 6 sur 10. Voilà donc pour Europa, je vous dis à demain pour un autre film de Lars von Trier. Au revoir. Au revoir.